Bienvenue sur l'entreprise de demain, le podcast qui porte la voix des pionniers qui oeuvrent à une entreprise conjuguant humain impact et performance. Le podcast qui inspire les DRH, les dirigeants, les managers qui leur donne envie et les clés pour agir. Je suis Delphine Zanelli, conférencière, formatrice et facilitatrice. Mon métier, faire de vos managers des leaders qui libèrent le potentiel de leurs équipes et stimulent la croissance de leur entreprise. Ce podcast n'est pas un mode d'emploi. Mon ambition ici est de poser les vrais sujets, ceux qui vous questionnent au quotidien, de les aborder avec des profils d'invités variés, d'apporter un regard nuancé et de proposer des clés d'action très concrètes. Libre à vous d'y piocher ce qui vous inspire et qui fait écho avec les problématiques que vous rencontrez dans le contexte de votre entreprise, pour faire de vos managers des leaders ou devenir le leader que vous voulez être. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien. Voici le cinquième des dix hacks pour développer votre leadership. Dix hacks que je propose dans le cadre de la saison Leadership Authenticité. Alors qu'est-ce qu'un hack ? Un hack c'est une somme de pratiques à mettre en place pour développer un élément clé de votre posture de leader. Et ce cinquième hack, comme chacun des hack, fait écho à ce qu'on a abordé avec mon invité dans le podcast le jeudi précédent. Et donc jeudi dernier, j'étais avec Stéphane Charbonnier, qui était à l'époque de l'enregistrement DRH de L'Oréal-US, qui depuis a pris sa retraite, qui a travaillé très longtemps outre-Atlantique, dans des entreprises symboliques, où j'étais très intéressée par avoir un regard de quelqu'un qui travaillait dans un pays anglo-saxon sur le leadership, et ce en français, pour vous permettre de vous proposer l'épisode en français. Et donc Stéphane m'a fait ce plaisir et on a ensemble brossé le cocktail du leadership un petit peu vu outre-Atlantique par un Français qui a travaillé là-bas. On a abordé différents éléments, dont un élément sur lequel je voulais revenir aujourd'hui, que Stéphane a appelé Radical Candle. Alors, ça ne vient pas de lui. En fait, c'est un concept, une dénomination qui a été posée par Kim Scott, qui a travaillé au sein des très grands groupes de tech américains, que ce soit YouTube, Apple, Google, Dropbox et Twitter. Et en fait, elle a souhaité poser cette terminologie qu'on pourrait traduire par bienveillance extrême. Et en fait, là où elle est intéressante, c'est qu'elle traduit un petit peu la posture qui, pour moi, est clé, qui est cet équilibre entre bienveillance et exigence du leader. Donc elle l'a appelée comme ça, vous allez voir pourquoi. Ça a été, et c'est toujours un best-seller aux Etats-Unis, parce que pour elle, c'est la clé pour devenir un leader puissant et de conserver son humanité. Alors, elle le base sur deux volets que je vais vous expliquer. Le care personality, c'est le fait de se soucier de chacun de façon humaine. Voilà, elle dit qu'il est important que les émotions, nos émotions, ont leur place, notre humanité, notre véritable identité au travail. Donc vous comprenez bien que ça fait écho avec ce que je propose et que notre objectif en tant que leader, chef d'entreprise ou manager doit être de créer le meilleur environnement pour permettre à ses employés d'être pleinement eux-mêmes avec leur personnalité, leurs défauts, leurs émotions. Et c'est pour ça qu'il est important de se soucier, le fameux care, de leur travail, ainsi que du travail de ses collègues et de ses supérieurs, parce qu'on ne doit pas être comme ça qu'avec ses employés. Donc il y a cette notion de care que vous retrouvez quand même souvent, je trouve, de plus en plus associée au leadership, et c'est tant mieux. Mais elle dit que ce grand principe ne doit pas empêcher de dire des choses qui doivent être dites, et donc elle équilibre ça avec le challenge directly. Donc care personally and challenge directly. Vous avez compris que c'était challenger ses collaborateurs et être francs. Alors, elle dit qu'en tant que leader, notre mission, c'est de dire des choses qui dérangent. Alors moi, j'insiste sur le fait que l'idée est toujours de rester respectueux par rapport à l'autre, et que la critique n'est pas utile. Et qu'il faut dire des choses, comme dirait Stéphane Moriou, qui va intervenir plus tard, spécialiste du feedback dans cette saison, dire des choses qui permettent de courir plus vite. Et pas qu'il casse les jambes, parce que si on casse les jambes, on va nulle part. Donc ça, c'est important. Mais voilà, faire attention quand même. Et là, je la rejoins, parce que parfois, on est un peu dans ces concepts que j'appelle de bienveillance mieleuse. On finit par ne plus dire les choses. Sauf que pour moi, être bienveillant, c'est être respectueux. Et donc, si je te respecte, si je te considère, je considère que tu peux aller plus loin. Donc je te dis les choses pour t'aider à aller plus loin. Et elle insiste, Kim Scott, en disant que si on s'en tient au politiquement correct, ça conduit souvent à des comportements passifs, agressifs, causés par la frustration, l'hypocrisie, la manipulation. Je suis sûre que vous avez déjà remarqué ça plein de fois dans votre environnement professionnel, mais pas que. Personnel aussi, bien évidemment. Et d'ailleurs, ce qu'on traite là, ce traite peut complètement se transférer sur l'univers personnel. Donc moi, je vais vous proposer trois choses par rapport à ça. Trois choses directement issues de son ouvrage, que vous pouvez bien évidemment lire et vous procurer. Il existe toujours. La première chose, inévitablement, c'est de s'intéresser à ce que pensent et ressentent vos collaborateurs dans la sphère professionnelle. Alors, je reste professionnelle. C'est important de ne pas aller marcher sur le perso, sauf si votre collaborateur s'en ouvre à vous, mais ça, c'est un autre sujet. Donc, est-ce qu'ils sont à l'aise à leur poste ? Est-ce qu'ils se sentent efficaces et utiles dans leur mission ? Et en fait, on voit bien, c'est pas juste être attentif, comment tu vas ce matin. C'est creuser. Est-ce qu'ils se sentent, voilà, contributifs, comment, etc. Et vous savez que le sens est très lié à la contribution, donc c'est fondamental. On dit que les collaborateurs ont besoin de sens, il faut parler de raison d'être, etc. Oui, 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 c'est fondamental. Mais, si on ne veille pas qu'ils se sentent contributifs au quotidien, ça ne sert à rien. Et puis, quand on aperçoit qu'un collaborateur rencontre des difficultés, demandez-lui comment vous pouvez venir en aide, essayer de comprendre ce qui se passe. J'ai remarqué aussi souvent, en management, avec mes propres collaborateurs, que quand une personne ne faisait pas les choses, c'était rarement par mauvaise volonté. Mais parfois, qu'elle ne savait pas comment le faire et qu'elle ne nousait pas le dire. Donc, allez, ayez vraiment cette posture d'écoute, quelque part. Et cette posture d'écoute, je vais vous proposer de la renforcer par le feedback. Alors, je ne vais pas faire un épisode dédié sur le feedback, parce qu'on va en faire un, comme vous l'avez compris, plus tard. Mais, il est important de montrer à vos collaborateurs que vous êtes aussi à l'écoute. Donc, on en a parlé dans des épisodes précédents. Je vous ai proposé des façons de muscler votre écoute. Donc là non plus, je ne vais pas y revenir. Mais, par rapport au feedback, parce que je reste proche de ce qu'elle évoque dans le livre, en fait, demandez des feedbacks à vos collaborateurs. C'est-à-dire, demandez-leur quelque chose que vous avez bien fait, quelque chose que vous aurez pu mieux faire. Et ayez dans cette demande et dans cette réception des feedbacks une grande écoute. Ne vous vexez pas, restez ouverts. Parce que ça encouragera vos collaborateurs, en fait, à pouvoir vous faire ces feedbacks et venir à vous, surtout, vous parler. De la même manière, pour vos collaborateurs, veillez à leur faire des feedbacks. Et, au fil de l'eau, Kim Scott insiste là-dessus. On y reviendra, c'est important. Alors, pas n'importe quand. Faites-le pas le vendredi soir, quand vos collaborateurs sont pris à partir. Ou lundi matin, quand il arrive de son week-end et qu'il faut qu'il se remette un peu dans le rythme. Faites-le pas à un moment où vous le trouvez fragile. Faites-le à un moment qui est opportun, où la personne peut recevoir. Mais faites des feedbacks réguliers et au fil de l'eau. Valorisez ce qui est bien fait et expliquez comment le reste peut être amélioré. Ça, c'est très important. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment cette... Kim Scott dit de rester respectueux, humble. Alors, elle parle de humble et mesuré. Moi, j'ai rajouté respectueux parce que ça me paraît important de le dire. Voilà. Donc, ça, c'est très important. C'est le fait de dire régulièrement, de faire des feedbacks. Mais, du coup, d'en demander pour montrer l'exemple et ouvrir cette écoute. Bien sûr, pour ouvrir aussi cette écoute et ce dialogue, parce qu'on va venir, le troisième point, c'est le dialogue. Il y a aussi la clé, la clé étant la vulnérabilité. On en a parlé dans un épisode précédent. Donc, la vulnérabilité, c'est pas dire tout va mal, je sais pas comment faire, je vais pas bien. C'est dire je suis conscient de ça et voilà comment je vais agir dessus. Et comment on va agir ensemble dessus. Donc, voilà. Donc, c'est... Je vais pas y revenir non plus. Je vous encourage à écouter les hacks précédents si c'est pas fait. Vous allez retrouver des billes là-dessus. Et donc, premier point, c'était s'intéresser aux personnes, à ce qu'elles ressentent. Deuxième point, c'est faire des feedbacks et montrer cette capacité d'écoute de ces feedbacks et l'importance de ces feedbacks, parce que c'est comme ça qu'on peut partager et qu'on peut dire les choses. Mais, encore une fois, de la bonne manière. Le troisième point, c'est d'encourager le dialogue entre tous. Et donc, ce feedback que vous installez, c'est proposer à vos collaborateurs de le faire avec leurs collègues. Cet intérêt que vous manifestez, pour eux, professionnellement, pour savoir où ils en sont, pour leurs difficultés, c'est d'encourager vos collaborateurs à le faire avec leurs collègues. Et en fait, plus vous encouragez le dialogue dans l'entreprise, plus vous évitez justement ces comportements qu'on évoquait tout à l'heure de passif agressif ou de médisance. Donc, c'est important de vraiment encourager, et c'est un moyen d'encourager ce dialogue. Donc, voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui sur le Radical Candle. Je vais vous avouer, j'en parle dans l'interview de Stéphane, que c'est un livre, quand je l'ai vu apparaître, il y a d'ailleurs un podcast aussi, si vous écoutez en anglais, pour le coup, qui est très intéressant que Kim Scott a créé sur le sujet. Au début, je ne comprenais pas cette notion de bienveillance extrême jusqu'à ce que je lise le livre. Et puis après, ça a fait fortement écho, parce que j'avais toujours en tête cet équilibre de bienveillance et d'exigence, et que j'ai toujours eu le sentiment depuis longtemps que le mot bienveillance n'était pas toujours utilisé à bon escient. Parce que cacher les choses, les intérêts, ce n'est pas respectueux vis-à-vis des autres non plus. Donc voilà, et j'aime bien parce que Kim Scott résume tout ça par une dynamique qui est Recevoir, Donner, Jauger et Encourager. Donc je vous souhaite une bonne semaine de Radical Candor, et je vous donne rendez-vous jeudi avec le prochain invité de la saison. A bientôt ! Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. C'est sans doute que l'épisode vous a plu. Merci alors de le partager à deux personnes autour de vous, et de mettre une note et un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. C'est ce qui nous fait ressortir dans les classements, permet au podcast de grandir, de profiter au plus grand monde, et puis ça m'encourage aussi. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la page L'Entreprise de Demain de LinkedIn pour ne rien manquer de l'actualité du podcast. Et à la newsletter, devenez le leader que vous voulez être, pour ne rien manquer des contenus exclusifs que je vous propose. Et puis, si vous avez besoin d'accompagnement dans le développement de votre leadership, ou de celui de vos managers, ou si vous cherchez la prochaine conférence qui inspirera vos managers, écrivez-moi, j'interviendrai avec plaisir, je prends toujours grand soin de mes auditeurs et auditrices, j'adore travailler avec vous. Merci encore pour votre écoute, et à la semaine prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada